Lorsque tu apprends le français, l'une des choses les plus compliquées, c'est la prononciation. J'ai pu discuter sur les groupes Facebook avec beaucoup de personnes qui cherchent à apprendre cette langue et à chaque fois, on me demandait « Roméo, comment est-ce que je peux faire pour améliorer ma prononciation dans cette langue ? » Et lorsque tu apprends une langue, en général, que ce soit le français ou autre, eh bien, c'est très important de pouvoir améliorer ta prononciation car tu imagines, si tu as du mal à communiquer en français ou même dans une autre langue, eh bien, ça peut te freiner. Si par exemple, toi, à l'heure actuelle, tu cherches à apprendre le français parce que tu as envie de venir étudier en France, parce que tu as envie de venir travailler en France ou même de venir emménager en France, eh bien, si tu as du mal avec la prononciation, tu risques d'avoir quelques petits problèmes de communication. Moi-même, je suis une personne qui apprend plusieurs langues à l'heure actuelle et pendant très longtemps dans ma vie, j'ai eu beaucoup de mal avec l'anglais. J'ai eu beaucoup de mal à apprendre à mieux prononcer l'anglais et je ne te cache pas que parfois, lorsque je discutais en anglais, que ce soit avec mes professeurs ou avec des personnes anglaises ou américaines, eh bien, j'avais beaucoup de mal à me faire comprendre car j'avais du mal avec la prononciation. À l'heure actuelle, j'ai réussi à développer des techniques pour améliorer grandement ma prononciation dans les différentes langues que j'apprends actuellement. Et en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien, tu connaîtras toutes mes techniques pour améliorer ta prononciation dans n'importe quelle langue, dont la langue française. Étant donné que cette vidéo est destinée aux personnes qui veulent apprendre le français, eh bien, je vais te donner toutes mes méthodes pour que toi-même, tu puisses améliorer ta prononciation en langue française. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu souhaites avoir beaucoup plus de conseils et d'astuces pour améliorer ta prononciation en français ou même pour apprendre du nouveau vocabulaire grâce à mes vidéos. La première chose que je souhaiterais aborder, eh bien, c'est que si actuellement, eh bien, tu es en train d'essayer d'améliorer ta prononciation en français. Eh bien, je veux d'abord que tu saches qu'il est inutile de te démoraliser et que peu importe ta langue de base, eh bien, tu peux quand même améliorer ta prononciation. Certaines personnes pensent que s'ils parlent une langue qui est très, très, très éloignée du français, eh bien, ils auront beaucoup plus de difficultés à améliorer leur prononciation. Alors, c'est vrai que tu auras du mal à avoir un accent qui va être parfait. Tu auras beaucoup de difficultés à parler exactement comme un parisien, mais si tu arrives premièrement à simplement améliorer ta prononciation de telle sorte que tu puisses te faire comprendre par un français ou par un francophone, eh bien, tu auras déjà fait le plus gros du travail. Tout simplement parce que le but, lorsque tu apprends une langue, c'est de tout simplement parvenir à communiquer et à te faire comprendre. Alors, ne cherche pas forcément à avoir un accent qui va être parfait, car c'est sûr que si ta langue maternelle est le japonais ou le chinois, eh bien, tu auras beau parler français pendant des années, eh bien, tu auras toujours un accent chinois ou japonais, car ce sont des langues qui sont très, très, très éloignées. Mais tu peux parvenir à te faire mieux comprendre si tu arrives à améliorer au moins ta prononciation. Maintenant, j'ai envie que tu comprennes quel est le vrai problème avec la prononciation du français. Honnêtement, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as du mal déjà de base avec la prononciation du français, mais je pense aussi que tu ne te focalises pas forcément sur le vrai problème avec le français. Si, à l'heure actuelle, eh bien, cela fait des années ou même des mois que tu apprends le français, mais que tu as toujours autant de difficultés avec la prononciation du français, cela veut peut-être dire que tu n'as pas forcément la bonne méthode pour améliorer ta prononciation. Et ne t'en fais pas, car moi aussi, à l'époque, lorsque j'apprenais l'anglais, je n'avais pas non plus la bonne méthode pour améliorer ma prononciation. Peut-être que pendant des mois ou des années, eh bien, tu as cherché à améliorer ta prononciation simplement en regardant des films ou en écoutant de la musique ou en regardant des séries. Alors oui, ce sont des méthodes qui fonctionnent. Cela veut dire que si, à l'heure actuelle, eh bien, tu es en train d'essayer d'améliorer ta prononciation de cette façon, eh bien, continue. Cependant, je pense qu'il y a une façon beaucoup plus efficace de faire, si tu veux, améliorer ta prononciation. Lorsque j'étais un peu plus jeune et que j'étais à l'université, je te rappelle que j'étais dans une licence de langue, langue étrangère appliquée, anglais-espagnol, eh bien, j'ai assisté à un cours de langue que l'on appelait le cours de phonétique. C'était un cours de phonétique anglaise et c'est ce jour-là que j'ai compris comment, eh bien, il fallait faire pour améliorer ta prononciation dans n'importe quelle langue. Ici, en l'occurrence, c'était pour l'anglais, mais cette méthode, eh bien, tu peux la transposer pour le français, l'espagnol ou pour n'importe quelle autre langue. Et grâce à ce cours, eh bien, j'ai compris que la façon la plus efficace d'améliorer sa prononciation dans une langue donnée, eh bien, c'était de tout simplement commencer par connaître chaque son de cette langue. Tu imagines si, à l'heure actuelle, eh bien, tu connaissais tous les sons de la langue française et que tu pouvais tout simplement t'entraîner à prononcer chacun de ces sons. Eh bien, je te garantis que tu obtiendrais de meilleurs résultats avec la prononciation du français. Alors oui, c'est bien de regarder des vidéos YouTube sur la langue française, d'écouter de la musique en français, mais si tous les jours tu t'entraînes à prononcer chacun des sons de la langue française, je te garantis que tu auras de bien meilleurs résultats pour améliorer ta prononciation. Alors, maintenant que je t'ai expliqué quelle était la méthode, eh bien, je vais te donner trois étapes pour mettre cette méthode en place pour que toi-même, eh bien, tu puisses améliorer la prononciation du français. Premièrement, la première étape, eh bien, c'est de tout simplement reconnaître les sons de la langue française. Alors, tu vas peut-être te demander comment est-ce qu'on fait pour connaître tous les sons de la langue française ? Eh bien, figure-toi qu'il y a un alphabet que l'on appelle en français l'alphabet phonétique international. Cet alphabet regroupe tous les sons des langues du monde entier. Alors, il y a des sons qui sont spécifiques à la langue espagnole, à la langue anglaise, à la langue chinoise et même aussi à la langue française. L'alphabet est facilement retrouvable sur Internet. Donc, ce qu'il te reste à faire, c'est à taper sur Google « Alphabet phonétique de la langue française » et de cette façon, eh bien, tu auras accès à l'alphabet spécifique qui va regrouper tous les sons de la langue française. Alors, maintenant que tu as accès à tous les sons de la langue française, personnellement, ce que je te recommande de faire et c'est exactement ce que moi j'ai fait à l'époque pour améliorer ma prononciation en anglais, eh bien, c'est de repérer tous les sons qui sont les plus difficiles pour toi. Car, selon ta langue maternelle, il y aura des sons que tu auras beaucoup plus de difficultés à prononcer que d'autres. Et si tu es hispanophone, eh bien, tu auras du mal avec certains types de sons. Si ta langue maternelle est le chinois, il y aura d'autres sons que tu auras encore plus de mal à prononcer en français. Le but est de repérer les sons les plus difficiles et de te concentrer sur ces sons. Et maintenant, la troisième étape de ce plan, maintenant que tu as repéré les sons les plus difficiles à prononcer dans ta langue, eh bien, ça va être de tout simplement t'entraîner à prononcer chacun de ces sons. L'un des sons les plus difficiles à prononcer en français, c'est le son R. R. Le R français est très compliqué à prononcer. Mais avec de l'entraînement et de la stratégie, toi-même, tu vas pouvoir aussi un jour prononcer le son R. J'ai une amie qui est hispanophone et qui avait à l'époque beaucoup, beaucoup de mal à prononcer le R. Mais avec de l'entraînement, à l'heure actuelle, elle arrive à prononcer le son R. Alors, je pense que toi aussi, si tu t'entraînes, eh bien, tu vas aussi pouvoir améliorer ta prononciation et parvenir à prononcer le R français. Avec tous les secrets que je viens de te donner dans cette vidéo, eh bien, tu devrais avoir toutes les cartes en main pour pouvoir commencer toi-même à améliorer ta prononciation en français. Si tu veux aller plus loin et améliorer ta prononciation de la langue française, eh bien, sache que je viens de créer mon premier cours sur la prononciation du français. Grâce à ce cours, eh bien, je vais pouvoir te guider beaucoup plus efficacement pour que tu puisses améliorer ta prononciation. Tu imagines si tu avais quelqu'un à côté de toi qui t'aidait à élaborer une stratégie concrète pour améliorer ta prononciation en français. Normalement, avec cette vidéo, tu devrais avoir toutes les clés en main pour commencer toi-même de ton côté à améliorer ta prononciation de la langue française. Cependant, sache que si tu veux aller plus loin et si tu veux être encore plus efficace pour améliorer ton français encore plus rapidement, eh bien, sache que j'ai créé mon premier cours sur la prononciation du français. Le but de ce cours, eh bien, ça va être de tout simplement de récapituler tout ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo. Cependant, on ira beaucoup plus en profondeur sur chacun des différents points. Dans cette vidéo, eh bien, je viens de te donner toutes les clés pour, eh bien, améliorer ta prononciation. Cependant, dans le cours auquel tu as accès juste en bas dans la description, eh bien, je te donne une stratégie clé en main pour mettre tous les conseils que je viens de t'apprendre dans cette vidéo en pratique pour avoir des résultats les plus rapidement possibles. Si ce cours sur la prononciation t'intéresse, clique sur le lien en description pour en savoir plus. En attendant, je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada